L'Île, 8h du matin. Dans la salle de régulation du SAMU, le centre 15, les appels affluent. Premier objectif des médecins présents, savoir détecter l'urgence qui demandera un déplacement d'une équipe de secours et de réanimation. Il faut demander aux pompiers du site à France de se tenir informés. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire partir avec la camion pédiatrique et avec l'équipe de primaire de l'enseignement pédiatrique. Il faut partir avec le camion pédiatrique. On voit le SAMU ? On voit les pompiers. 7h30, une jeune femme est en train d'accoucher chez elle. Une équipe pédiatrique est immédiatement dépêchée sur place. En liaison avec les pompiers, le SAMU du Nord de la France peut à tout instant intervenir dans tout le département, grâce à l'implantation des sapeurs présents dans toutes les agglomérations. Ils peuvent ainsi dispenser les premiers soins en attendant l'équipe médicale. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une petite fille pour l'instant, mais on ne l'a pas dit et on ne voulait pas le savoir. Donc ce sera soit Thibaut ou si c'est un petit garçon, soit Emma si c'est une petite fille. Probablement 6h30. C'est pour ça que j'étais en train de préparer, il m'a dit... Apparemment. Madame, ça va ? Il pleure, il est bien. Félicitations. Bon, alors on va voir, quand on aura fini, on mettra un champ, on la mettra par là. Je vais regarder avec le médecin. Elle est là, je pense. C'est un petit garçon. Merci beaucoup. Ouais, c'est des ampoules, des petites ampoules. C'est un petit garçon, Thibaut. Ça va. Ça va, c'était rapide. Ça va, Nextro 0,8. Nextro 0,83, la température est de 34. Il est négligé. C'est Thibaut, c'est ça ? C'est Thibaut, c'est ça. Il est aspiré à 0,2 nasopharyngées faites. La sonde passe bien jusque dans l'estomac. Tout autre cuisine. C'est profond, la plaie ? C'est passé à travers les habits ? Ça saigne ? 9h. Une équipe est appelée sur un coma hypoglycémique. Il faut faire vite. Oui, qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur ? Oui, je vous écoute. Voilà. On est en sueur, cette petite dame. Tout va bien, madame. On met du sucre dans la perfusion. Voilà. Voilà. Allez, respirez bien. Elle est arrivée seule, monsieur, chez vous ? Elle était toute seule ? Avec le stage, elle est marquée, je suppose. D'accord. Elle a dû porter trop de choses ou faire trop d'insuline. Et puis, ça va mieux déjà. Serrez-moi les mains, s'il vous plaît. Serrez-moi la main. Ah, ben voilà. On va vous emmener à l'hôpital, madame. Parce que vous avez fait un coma hypoglycémique, d'accord ? Non, pas un coma hypoglycémique. Ben, vous étiez en train de faire un malaise très important, oui. Il faut lui dire. Ça va ? Ça va, ma toute amie ? Ouvrez vos yeux. Voilà, c'est bien. 10 heures. Le directeur du centre, le docteur Goldstein, reçoit de nouveaux venus. Des internes qui, pendant 6 mois, vont faire 2 fois par semaine des gardes dans son service. Le SAMU, c'est, en fin de compte, une organisation avec des médecins, avec des permanenciers, avec des moyens de communication modernes, des téléphones, des faxes, des ordinateurs, vous allez voir, c'est Star Wars par moments, les petites lumières qui s'allument. Le but de cette organisation, c'est trouver une réponse adaptée à une situation d'urgence donnée. Les gens appellent. Alors, ils appellent par le 15, ils appellent par le 18 qui transmet au 15, peu importe la manière dont ils appellent. Mais, ils vont arriver sur cette organisation départementale, donc SAMU du Nord, qui est totalement dédiée à l'urgence médicale. Et le rôle de cette organisation, encore une fois, va être de trouver la meilleure des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse face à un appel ? Vous savez, bien souvent, on ne donnera qu'un seul, simple conseil médical. Que ça. Venez vite, s'il vous plaît, mon petit fait 39,5 de température. Envoyez-moi le SAMU, les pompiers, les sous-marins, l'armée, déclencher le plan rouge. C'est normal. C'est normal. On ne comprendrait pas que les gens ne veuillent pas ça. Il nous appartient à nous de leur expliquer qu'en fin de compte, la bonne réponse, c'est probablement leur médecin de famille. Ensuite, un certain nombre de patients, après être passés par ce triage, auront besoin d'être hospitalisés. Lorsque nous aurons besoin d'hospitaliser des gens sur l'autonomie, on montre le concours des pompiers. Et parfois, quand les choses seront malheureusement graves et réellement graves, eh bien, on enverra le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, et c'est ça que vous allez faire. Le SMUR, c'est l'hôpital qui sort de ces murs pour prendre en charge, dans le cas d'une véritable réanimation préhospitalière, le patient. C'est ça le SAMU. Et lui, il est comment ? Il est pâle, il n'est pas bien ? On ne peut pas ajouter sa médecin, on va vous envoyer une équipe immédiate. Coup de couteau, bagarre dans un quartier chaud de l'île, il faut y aller. En 1998, les agressions contre les services d'urgence se sont multipliées. Cases d'ambulances, parpaings jetés dans les pare-brises, violences de toutes sortes. Cette fois-ci, les pompiers ont demandé à la police en protection. Pourtant, elle est absente des lieux. SAMU 59, SMUR à l'île, sur les lieux à l'île. Alors... Salut, l'île, pour SAMU, vous avez les services de police au départ également. Et où ? En cul, c'est le numéro 9, c'est du côté droit. Ici, c'est l'affolement, tout le monde s'énerve, rigole, on ferme bien nos fenêtres. Merci. Je suis l'équipe de secours en brossier. Ça va ? Monsieur, il faudrait sortir d'abord, je crois qu'il faut vous calmer tous. C'est un médecin qui vous parle. Mettez ça sous la langue et laissez fondre. Allez, un petit peu d'effort, s'il vous plaît. Oui, oui, ben là, au moment... Vous êtes les cinq heures d'autorité, tout le monde dehors. 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 On est du monde, mais on est au quotidien. C'est du monde, mais il est en place. Oui, oui, oui. J'en ai mis un refus d'hospitalisation. J'en ai marre. Je n'ai pas envie que je n'étais pas... Si vous me permettez, oui. On a plus de la haute. Ah oui. 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 Oui, oui, monsieur. Allez. Ça va ? Ça va ? Ça va, c'est une bande dénervée. C'est tout le monde à domicile parce que ça vire à la violence. Il y a l'énervement. Écoutez, écoutez. Moi, je suis la sécurité. Parce que la police va venir et puis ils vont régler probablement pas mieux. Ah oui, ah oui. Attends, Jean-Pierre Thierry. Oh, oh, Pierre Thierry. Eh, monsieur le fil ! On va en faire s'en taper dessus pour faire des excités alors qu'il n'y a aucune urgence. Il y a certainement une urgence sociale, oui, mais ça c'est entre eux qu'il faut qu'ils la règlent. Tu viens avec moi ? Je me fais penser aux deux, tu vois. Ah ouais, non, d'accord. Je me rappelle par téléphone et je lui dis la police a été au départ. Oui, oui, oui. C'est le CTO qui appelle. Bon, je dis pas qu'ils arrivent, on est mort. C'était quoi ? Ben une bagarre, notre familiale, enfin familiale. Deux quartiers, une quarantaine de personnes au bout. Avec des tas de nombres qui font des poches. Vous êtes fait agresser ? Ben vraiment, vraiment, enfin à la limite quoi. Si on touchait, on était tapés quoi. Mais pourquoi avez-vous choisi le SAMU ? Ce qui m'intéressait c'était les thérapeutiques, la façon de réfléchir rapidement, d'aller au plus proche et au plus vite de l'urgence, des pathologies aigües, de savoir les gérer, de savoir réagir à n'importe quelle situation. C'est toutes les relations qu'on peut, les relations avec les patients, avec les malades qui nous attendent. Elles sont très privilégiées, je ne les ai jamais retrouvées ailleurs qu'au SAMU. J'étais avec un ami qui était malade et j'étais complètement démuni en face de lui. Et donc, c'était ces sentiments d'impuissance, le fait que j'ai fait la médecine. Et puis, depuis un aiguille, je suis tombé dans la médecine d'urgence, qui est le prolongement de ça. Donc pour moi, c'est de trouver l'efficacité et l'activité dans la médecine. La mère d'une jeune fille maltraitée a appelé au secours. Un homme est menaçant. Difficile de soigner, impossible de filmer. Tout va bien mademoiselle, on va s'occuper de vous. Vous êtes peut-être un peu froid, on va mettre une couverture. On a offert un excité ici, on ne peut rien faire. Ouvrez vos yeux ! Ouvrez vos yeux ! Allez, ouvrez les yeux ! Allez ! Allez, ouvrez ! Regardez-moi ! Regardez-moi ! Voilà, allez encore ! Regardez-moi ! Allez ma cocotte ! C'est bien ! Allez encore un coup ! Très bien ! Ne vous inquiétez pas, racontez-moi ce qui s'est passé. La personne qui doit vous faire peur, elle n'est plus là ! Écoutez-moi ! Est-ce que vous avez mal quelque part ? Dites-moi où, c'est très important ! Où ça ? Là ? Ici ? Là ? D'accord ! Donc vous avez mal au niveau du cou ? Qu'est-ce que vous avez reçu au niveau de la tête ? Vous ne vous rappelez plus ? D'accord ! Quel âge vous avez mademoiselle ? Hein ? 20 ans ? D'accord ! Alors maintenant, un coup de saturo ! Je vais voir le ventre ! J'ai les mains un petit peu froides ! Je suis désolée, excusez-moi ! Comment ça va là ? Vous n'avez pas mal au ventre ? C'est quoi ton prénom ? Ça s'écrit comment Sadia ? Comment ça s'écrit ? En bas, en bas, en dessous ? Sadia, comment ça s'écrit ? Réagis un peu ma grande ! Là, on est tous dans l'emblance peut-être ! Direction le service des urgences hospitalières du CHU. Le standard téléphonique des pompiers de l'île Nord. Ici, l'on gère aussi bien les accidents sur la voie publique que les gros incendies. Départ FPTA avec VSAB de Marques. Un homme s'est écroulé dans la rue. Souvent arrivés sur place les premiers, les pompiers sont des secouristes. Ils effectuent les premiers soins avant que les médecins du SAMU n'arrivent. « Attends une minute ! » « Vas-y Bruno ! » « Tu vas, ça va ? » « Bien sûr ! » « Bruno, il fait ! » « Il est en train de faire ! » « Trop souvent, dans ces cas, les urgences arrivent trop tard. » « Aux États-Unis, où des cours de secourisme sont donnés aux enfants dès le plus jeune âge, à l'école, le pourcentage de mort subite a diminué de 20%. » « Ceux qui sont les témoins de l'effondrement, de la mort subite, appelez, appelez vite, appelez le 15 ou appelez le 18 et faites quelque chose en attendant. » « Et si vous ne savez pas, vous allez avoir un médecin spécialiste de l'urgence au téléphone et il vous dira ce qu'il faut faire. » « Et là, on a des dialogues parfois surréalistes. » « Allô, le SAMU, venez vite, il s'est effondré, je crois qu'il respire plus. » « Bien, mettez vos deux doigts là, sur la carotite. C'est où la carotite ? C'est là. Est-ce que ça bat ? Non, ça bat plus. » « Les secours sont déjà partis. Les pompiers sont partis. Le SAMU est parti. » « Mais voilà ce que vous allez devoir faire en attendant qu'on arrive. » « Non, 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 je ne peux rien faire, je ne sais pas. » « Si, il faut que vous fassiez. » « Voilà comment vous allez faire. Vous allez pincer le nez, vous allez souffler dans la bouche. » « Il faut absolument le faire. Car si vous ne le faites pas, nous n'arriverons trop tard. » « Allez, 20 fois par an, ça marche ? » « Ça fait déjà 30 minutes qu'il est en arrêt. Il est managé depuis, a priori 20 minutes. » « Donc il y a eu 10 minutes d'arrêt complet. En théorie, au bout de 5 minutes d'arrêt complet, il y a déjà des problèmes. » « C'est quelqu'un qui s'est ouvert sa main. Il s'est ouvert le bras, mais carrément. » « C'est assez brûché parce que là, il pisse le sang. » Un homme a tenté de se suicider. Triste palmarès pour la région lilloise, elle est en tête des tentatives de suicide en France. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur ? » « Tentative. Je me suis coupé avec un couteau. » « Pourquoi ? » « Une dispute. » « On m'en dit, il y a des limites. » « Une dispute avec votre femme ? » « Avec mon femme, oui. » « Tout ça pour la France. » « J'ai demandé la France pour lui, j'ai dit, c'est bon. » « J'ai pris un couteau et c'est ouvert. » « Oh, c'est pas la deuxième. » « Ça va au moins cinq, six fois. » « Ouais, j'ai déjà manqué de me tuer quand même après les parties. » « Vous avez combien d'enfants ? » « Trois. » « Trois. » « Trois, cinquante, trois ans et six mois. » Chômage, précarité, alcoolisme, drogue. Tous ces facteurs qui mènent souvent à des gestes extrêmes se retrouvent dans cette région, durement touchés par la fermeture des filatures et des mines. Pour beaucoup, l'espoir a disparu. Une femme vient de se jeter sous un train. « Je vais voir avec la police. » Une aide psychologique peut être dispensée aux personnes témoins ou acteurs d'accidents, de catastrophes traumatisantes. « Ça arrive assez souvent et pour le chauffeur, c'est la seconde fois. » Le conducteur du train sera débriefé et aidé à surmonter ce drame. « On va le réévaluer tout de suite et puis on verra si au besoin on l'emmènera. » « Mais le problème qu'on a, c'est que c'est le seul qui puisse conduire la locomotive et personne d'autre peut le faire. » « Il bouge sa locomotive et puis après on avisa. » « C'est la seconde fois que ça lui arrive. » « Pour avoir sonnier, il n'y avait pas eu d'aide du tout. » « Il est belge, il est dû tourner. » « Avec l'épée intermée, on ne sait pas comment ça va marcher. » « C'est ça le truc là. Vous nous dites que c'est OK. » « Elle s'est jetée en dessous, elle était couchée quand je suis passé au train. » « Vous avez freiné ? » « Elle a freiné, mais elle était trop tard. » « J'ai passé sur son corps. » « Vous avez fait tout ce que vous... » « Tout ce que vous pouviez. » « Vous pouviez, j'ai passé tout doucement dessus. » « Rien à suivre. » 22 heures. Dans la salle de garde, c'est l'attente. Le micro-ondes tourne à plein régime, le café chauffe. Le docteur Goldstein se souvient. « On repart tout cas. » « Ça, ça va être marrant. » « Ça, maintenant, on a fait l'expérience en moto. » « Ils ont fait ça à Paris aussi. » « Nous aussi. » « Nous aussi. » « Pour voir si on pouvait arriver plus vite sur intervention. » « Les premières voitures qu'on avait. » « Avec ces bagnoles-là. » « Et puis tout le monde voulait. » « Il y a un accident. » « À l'enverser un accident de travail. » « Je pars. » « Qu'est-ce que je trouve ? » « En arrivant au bout de l'hippodrome à l'anversaire. » « Une entreprise qui fabriquait de la charcuterie industrielle. » « Et le toit s'était effondré. » « Et en dessous du toit, il y avait 15 ouvriers. » « Et j'étais tout seul avec l'ambulancier. » « J'étais interne. » « Je me rappelle du seul mot que j'étais capable de prononcer dans ce qui servait de micro à l'époque. » « J'ai pris ça et j'étais au secours. » « Et là, ils ont compris. » « Pendant très très longtemps, l'urgence était l'interne. » « On n'y croisait plus jamais de docteur. » « Maintenant, on y croise des docteurs qui forment des internes. » « On a changé. » « Mais c'est toujours pas suffisant. » « Une heure du matin, retour d'intervention. » « Traumatisme de l'équipe soignante qui n'a rien pu faire pour sauver une jeune femme atteinte d'une embolie cérébrale. » « Quels sont les estériles ? » « C'est où ? » « L'ambersart. » « T'as pu être pour le réacteur ? » « Non. » « C'est malheureusement pas bien terminé. » « Pendant une heure et demie, c'était une femme jeune qui a fait un accident aigu. » « Pendant une heure et demie, on s'est battus. » « C'est pas terminé comme on l'aurait souhaité. » « On a fait un arrêt cardiaque sur l'hémorragie interne. » « Et malgré, on a tout fait. » « Il n'y a pas un sentiment de défaite ? » « Je crois qu'il y aurait un sentiment de défaite si on avait l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. » « Tout a été tenté, ça n'a pas marché. » « C'est une grande déception. » « Pas un sentiment vraiment de défaite. » « Une déception, oui. » « On s'habitue jamais, heureusement d'ailleurs. » « C'est ce qui est bien dans le métier, c'est l'humain. » « Quand on fait ce genre de métier, c'est pour l'humain et je crois qu'il ne faut pas s'habituer à ça. » « Ça sera inquiétant. » « Voilà. » « T'as pas mal à la tête ? T'es pas cogné ? T'as mal à la tête un petit peu ? » « Est-ce que tu t'es cogné un petit peu ? » « Ouais ? » « Il y avait ta simple sécurité. » « Ça va aller, mon bonhomme ? » « Ouais. » « Faut pas t'inquiéter, petit chéri. » « Alors, petit bonhomme, est-ce que tu as déjà été endormi ? » « T'as jamais été endormi ? » « Si. » « Est-ce que tu te rappelles comment on t'avait endormi ? » « On t'avait mis un petit masque. Tu te rappelles de ça ? » « Alors, est-ce que t'as déjà vu les pilotes de chasse à la télé ? » « Non. » « Tu sais que les pilotes, ils mettent des masques. » « On va te mettre un petit masque et tu vas respirer dedans, comme ça t'auras plus mal. » « D'accord ? » « Et puis papa et maman, ils te retrouvent dès qu'on est sorti de la voiture. » « D'accord ? » « Oui, elle va venir avec toi, maman. T'inquiète pas. » « Maman. » « Elle est pas loin, elle est là, maman. Elle est avec les policiers. T'inquiète pas. » « Je vais rentrer de l'autre côté. » « Ouais, vas-y. » « Je vais essayer de passer de l'autre côté. » « Allez, on y va tout doucement. » « Ça, c'est pas le masque. » « Allez, on le bouge pas, là, non ? » « Est-ce que t'as passé un bilan d'ambiance ? » « Non. » « Non, non. » « Vas-y, approche-toi encore. » « Tu dis que les secours sont suffisants, au point de vue médical. » « Allez, on y va encore un petit peu. » « Est-ce qu'on a de quoi l'allonger, le petit bonhomme, une fois arrivé ? » « Avant ce brocat. » « Tu joues avec moi ? » « C'est bien, petit chéri. » « Parfait. » « Pas de thorax, pas de problème abdominal. » « Il y a simplement une fracture assez nette, fermée, du fémur droit. » « De l'évacuer, éventuellement sur Roger Salangro. » « Bon, c'est parfait. Merci. » « C'est bien, petit père. » « Tu es très courageux. » « Regarde, maman est là. » « Si ça tient. » « Est-ce que tu es déjà monté dans le camion des pompiers ? » « Non. » « Eh bien, tu vois, ça va être une grande première. » « C'est vrai. » « Hop ! » « C'est vrai. 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 » 8 heures du matin. Alerte générale. Un feu se déclarait dans un entrepôt. Les pompiers ont demandé l'assistance du SAMU en cas d'empoisonnement de l'un des leurs par des fumées toxiques. Pour le médecin, les événements de la nuit sont toujours présents. Pourtant, elle est habituée à la mort au quotidien. « J'ai très mal dormi, à vrai dire. » « C'est plus une situation d'attente pour nous puisqu'on a été appelés par les pompiers. » « Et là, ils font malheureusement tout le travail puisqu'ils sont en reconnaissance. » 9 heures du matin. Réunion dans la salle de garde. « Il y a un homme de 24 ans qui a percuté un arbre. » « Cela fait maintenant 24 heures que ses équipes sillonnent la méthantole lilloise. » « Il y a une raison délibérée. » Débriefing du Docteur Goldstein sur les interventions de la nuit. « Il sortait combien de CO2 ? » « Tout le monde est fatigué. » « 40 à 45. » « Il s'atturait correctement. » « Il s'atturait à 100 %. » « Bon, puis on a perdu les autres. » « Ils sont sur les routes d'une heure, on ne sait pas où. » « Chers dames, bonne journée. » « Pour certains, la journée n'est pas finie. » « Et Ludovic, félicitations pour le baptême de ton fils. » « Il s'atturait. »